Bonjour à tous et bienvenue à Miap Khochunyao, le projet magazine qui vous permet de mieux cerner l'histoire la plus plausible de nos chers patrieurs de Togo, de son peur et de son identité culturelle. Dans l'épisode précédent du thème « L'arrivée du docteur Gustave Nachigal sur les codes des esclaves, la naissance du Togo », nous avions vu une partie des circonstances dans laquelle est née notre patrie, la rivalité entre les Urbains. Nous continuons cette fois-ci avec celle des Autochtones, épisode numéro 2. Ce podcast est présenté et réalisé par Miap Khochunyao en collaboration avec Car Design Enterprise, avec sa célèbre marque Desans et Global Clean Service. Du côté des Autochtones, à Aného, il y a une rivalité entre deux clans. Il s'agissait du clan Lawson et Adigo. Les deux étaient des fournisseurs par excellence pour commerçants européens installés sur les côtes. Soucieux de conserver de chaque côté le monopole commercial en défendant les intérêts financiers perçus sur les firmes commerciales installées sur place, ils décidaient de prêter allégeance soit aux Français ou aux Anglais. Les clans de Lawson choisient d'origine le camp des Anglais et les Adigos le camp des Français. Convaincus d'une certaine nation de leur cité, les notables de Porto-Seguro, Petit Popo, Agua et Grand Popo demandèrent en août 1981 le protectorat de la France sur les conseils pressants des intéressés des commerçants de la côte représentant le puissant entrepreneur marseillais Cyprien Fabre. A Aného, c'était le clan Adigo qui avait signé cet appel à la France le 18 août. Les anglophiles, c'est-à-dire les Lawson, réagirent aussitôt le 30 août en demandant à Accra la protection de la Grande-Bretagne. Des deux côtés, français et anglais, on observa un silence de mort. Deux ans plus tard, la France annonça qu'il acceptait l'offre du clan Adigo. Le gouvernement anglais, de son côté, exhuma la demande des Lawson rejetées en 1981 et s'en servit pour opposer ses revendications à celles de la France. Le gouverneur de la Gold Coast alla par mille chemins en essayant d'exaucer les voeux de ses alliés les Lawson. En le faisant ainsi, il aggrava la tension dans la ville à partir du mois d'août 1883. Inquiet des dommages que le conflit, de plus en plus aigu, risquait de porter à leurs affaires, les commerçants allemands firent appel à leur gouvernement. Sans s'engager davantage, le chancelier Bismarck envoie sur la côte un avis de guerre dont le capitaine Stoob Ben Roche, de son propre chef, régla l'affaire énergiquement. Le 3 février 1884, il débarqua des troupes et fit prisonnier les chefs du parti Lawson. Il leur impose le maintien du statu quo et, comme garantie, emmène deux des leurs en otage en Allemagne où ils seront d'ailleurs fort aimablement traités. Par ce coup de force, l'Allemagne satire la sympathie des adversaires de leur sol qui, le 5 mars 1884, demandèrent officiellement le protectorat allemand puisque les Français ne se décidèrent pas à répondre à leurs appels. L'Allemagne, après être devenue la plus grande puissance économique et politique de l'Europe, 15 ans après la réalisation de son unité en 1871, cherche à ajouter une composante diplomatique à la puissance de l'Europe, c'est-à-dire devenir l'arbitre de l'Europe. Chose étonnante, en ce qui concerne la conquête du reste du monde et surtout sur la question africaine, Autofone Bismarck a toujours manifesté son hostilité par rapport à la question. Cette position de Bismarck s'explique par la crainte du coût élevé des colonies, absence de flotte allemande, nombre limité des maisons de commercial et intéressé à l'origine, centrage de la politique extérieure allemande sur les questions pan-européennes. C'est dans ce contexte qu'il déclara en 1871 sur la question en septembre, les colonies seraient pour nous allemands semblables aux manteaux de jubelines doublés de soie des nobles polonais qui n'ont pas de chemise pour porter en dessous. Et nous ne sommes pas encore assez riches pour nous permettre le luce de posséder des colonies. En avril 1884, le conseiller secret des affaires étrangères rédige un mémoire qui traitait du futur plan de la colonisation du Reich. Ce mémoire demandait une création des compagnies à chartes devant exercer la souveraineté et diriger l'administration des colonies concernées en échange du monopole commercial qui leur était attribué permettait d'acquérir des colonies sans charge financière et avec peu de contraintes pour l'État. Dans cette nouvelle politique mise en exécution, l'un des principes directeurs de Bismarck est d'éviter tout conflit avec la France. C'est ainsi que le docteur Gustav Nachigal a reçu le plein pouvoir d'établir des consulats allemands. et des instructions secrètes d'aller signer des traités de protectorat. Les premiers concernés étaient le Cameroun et la Namibie. Les instructions du 24 mai 1884 précisaient bien d'éviter tout accrochage possible avec les intérêts de la France. Nous voilà à la fin de cet épisode. Nous vous donnons rendez-vous pour très bientôt. apprenons à mieux connaître notre histoire. merci.